Bien, alors vous voyez que la dynamique qui s'est traduite pendant ces deux jours et qui s'est exprimée lors de cette session de clôture très concrètement donnera aussi envie à d'autres institutions, à d'autres opérateurs du secteur de participer à l'effort commun. Il y a urgence à donner toute leur légitimité à des actions qui vont permettre de porter un nouveau regard citoyen sur celles et ceux qui sont atteints d'un handicap cognitif. Faire le pari des capacités rémanentes, favoriser l'autonomie, préserver les droits, lutter pour retarder les conséquences de la maladie dans la vie quotidienne, permettre aux aidants familiaux d'être des care partners autant que possible et pas seulement des aidants dits naturels pour mieux oublier de reconnaître l'importance de leur rôle et la dette que la société a à leur égard. Tout cela pour que ça ne reste pas l'être morte, ça doit être porté par l'ensemble du corps social sans oublier en premier lieu les personnes en difficulté cognitive elles-mêmes, dont elles sont les premières expertes de ce qu'elles vivent, de leurs besoins et de leurs attentes. Autrement dit, je crois qu'on a essayé de montrer par la diversité des ateliers, des compétences réunies ces deux jours, que la maladie d'Alzheimer, les syndromes démentiels, les handicaps cognitifs sont un problème de santé publique, mais sont aussi et peut-être d'abord une manière d'être de nous-mêmes vis-à-vis de ces personnes vulnérables. Et que cela nous concerne chacune et chacun, comme dirait Emmanuel Hirsch, c'est notre bien commun et cette attention à la vulnérabilité d'autrui, je crois, est aussi ce qui nous réunit parce qu'on est une alliance, évidemment, pour la recherche et l'innovation. Mais on essaye aussi de former une communauté. Une communauté, c'est des valeurs, c'est un projet partagé. Et dans la construction de cette communauté, c'est bien cet idéal aussi de citoyenneté qu'Anne Saint-Laurent citait tout à l'heure qui nous guide. Alors, mobiliser la cité est primordial, car on sait bien, en particulier dans la maladie d'Alzheimer, à quel point la question de la proximité est primordiale pour prendre soin des personnes fragiles. Mais il faut également convaincre les pouvoirs publics du bien fondé, d'investissement, c'est bien le terme qu'on souhaite employer, en matière de prévention. Monsieur Anglaise Doriac me faisait remarquer tout à l'heure que la prévention était une sorte de petit fil rouge qui avait couru tout au long de nos réflexions, mais que c'était peut-être un objet de recherche en soi, surtout dans le cadre d'une maladie qui, comme nous l'avons tous reconnue malheureusement, ne se guérit pas, ne se soigne pas vraiment non plus. En d'autres termes, la recherche en sciences humaines et sociales, la recherche appliquée, enfin, vous avez tous employé beaucoup de termes qui étaient des sortes de périphrases pour essayer de bien déterminer nos méthodes de travail. Cette recherche, dans le fond, pour une meilleure qualité de vie et une compréhension de la maladie, qui est aussi un terme qui a été employé, de ses mécanismes, de ses conséquences, y compris économiques, ne doit pas être le parent pauvre de l'effort de recherche. Sandrine Andrieux, son message était très important. Elle nous rappelle bien qu'on ne peut pas faire de la recherche avec des personnes ayant des troubles cognitifs sans prendre en compte leur singularité. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas éliminer les études un peu spécifiques, un peu comme de la dentelle, un peu du sur-mesure, mais que si tel est le cas parfois, il faut donner à ces recherches une ampleur qui leur permettra d'avoir une légitimité et bien entendu de le faire avec une rigueur scientifique. Donc, mobiliser la cité, c'est mobiliser tous les niveaux de la représentation publique, des pouvoirs centraux aux communes, en passant par les collectivités départementales, régionales, régionales tout à l'heure, enfin ou hier plutôt, quelqu'un a parlé de l'école, qui est un sujet finalement auquel on n'avait pas tellement pensé, mais qui mériterait d'être rentré dans notre réflexion. Du ministère de l'urbanisme, on a évoqué cette question tout à l'heure, bien entendu à la santé, mais sans oublier la justice, la culture, l'économie. Évidemment, Emmanuel Hirsch nous l'a rappelé au cas où nous l'aurions oublié, ce dont je doute, que nous allons dans les jours et les semaines à venir procéder à des élections. Et c'est pourquoi cette alliance, c'est aussi une dynamique. Et donc, comme on vous l'a indiqué, on va maintenant s'attacher à la rédaction d'un livre blanc qui ne va pas sortir de notre chapeau, mais bien entendu de cette consultation de la richesse des travaux dans les ateliers. Il ne faut pas se cacher la difficulté de notre démarche. Fabrice a parlé tout à l'heure d'obstacles, mais on peut dire peut-être plus généralement difficultés, parce que mobiliser n'est pas suffisant. Obtenir des crédits, pas non plus suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut peut-être aussi, ça a été évoqué parfois au cours de ces deux journées, s'interroger sur des obstacles structurels. Changer le regard, porter sur les personnes, reconnaître leur place, celle des aidants familiaux, etc. La formation, développer les solidarités de proximité, faire bouger les lignes est un terme que j'ai entendu à plusieurs reprises. Décloisonner soins, accompagnement, décloisonner en matière de financement, pour impliquer les entreprises, les acteurs socio-économiques. Tout ça est plus facile à dire qu'à faire. Donc, ces assises vont se terminer, mais pour nous, ça n'est qu'un début. C'est le moyen, le début d'une dynamique pour nouer cette nouvelle alliance. Et comme l'a dit Fabrice, une alliance pour quoi faire ? On a quand même en fin des fins pour les personnes malades et leurs aidants. Il ne faut pas prendre les moyens pour la fin, pardon. La recherche, après tout, ça n'est qu'un moyen. L'innovation sociale, une nécessité. Mais ce qui est une obligation, c'est la mobilisation de tout le corps social pour essayer de faire face à cette situation compliquée. permettre aux personnes malades d'être reconnues comme des citoyens à part, que leur handicap n'exclut pas. Et je pense que quand vous avez dit que vous étiez parfois étonnés de voir qu'il y avait peut-être plus d'inventions ou de réponses à des appels à projets sur la question du handicap, mais on pense quand même, et d'ailleurs au cours de ces deux journées, à plusieurs reprises, le terme de handicap cognitif a été employé. Ce qu'il faut faire avec des précautions, puisqu'il ne faut pas mélanger des problèmes de qualification, de type de financement, mais plutôt comme modèle, le modèle du handicap peut peut-être aussi inspirer certaines de nos recherches. On voudrait conclure très brièvement, d'une part en remerciant tous nos partenaires, tous les membres du comité de pilotage. Moi, je voudrais remercier aussi l'équipe de la Fondation, le conseil d'administration de la Fondation, vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs, qui avez participé à ces deux journées. On a le sentiment que la maladie d'Alzheimer, le phénomène d'Alzheimer, le vieillissement cognitif, constituent une sorte de marqueur de notre société, et que la tâche qui est devant nous, c'est de créer les conditions pour que tout un chacun se sente responsable de l'environnement dans lequel vivent les plus fragiles d'entre nous, environnement humain, environnement physique, environnement technologique, à la fois pour prévenir la survenue ou l'aggravation de la perte d'autonomie fonctionnelle, à la fois pour renforcer la qualité de vie, à la fois pour que cette dignité inaliénable soit toujours respectée, donc responsable d'un environnement qui leur assure à la fois protection et respect des droits, qui soient garants de leur qualité de vie et de leur citoyenneté. Jean Zeisel a commencé hier la journée avec la proposition de ce qu'il a appelé l'éco-psycho-social, essayer de nommer notre objet, et je pense que c'est aussi une des difficultés, nommer notre objet, notre ambition, je crois que ces deux journées y ont contribué, donc on ne voudrait pas seulement vous remercier de ce que nous avons déjà fait, nous voudrions vous dire effectivement que la démarche continue, se poursuit, on a vu qu'il y aura des conditions dont on espère qu'elles vont s'accroître, à la fois structurelles et financières, pour mener ces projets, dont on souhaite que vous soyez partie prenante, et on souhaite aussi que lorsque le Livre blanc sortira, avant l'été, probablement au courant du mois de juin, vous en soyez, vous en aurez été les auteurs par vos contributions, et que vous en soyez aussi les ambassadeurs, parce que ce mouvement, si on veut la société civile, s'auto-organise, pour moi, c'est à des forces et une capacité d'innovation pour s'auto-organiser, on a besoin des pouvoirs publics, de la puissance publique également, quand il s'agira d'aller les mobiliser, on souhaite que vous soyez aussi les ambassadeurs de cette démarche à laquelle vous êtes évidemment essentiel. Merci à tous, bonne soirée. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements